tu fais des promesses l'une des raisons principales pour lesquelles je suis quitté dans le groupe c'est parce que j'ai vu tout le schéma de WaxD WaxD ne calcule même pas le principe mais WaxD n'est même pas dans la tête de WaxD vous ne connaissez pas les Camerounais il y a beaucoup de choses que vous dites j'attends qu'il parle et c'est même un peu il vous dit beaucoup de choses le projet de WaxD c'était son bien-être ce qu'on le découvre parce que la musique il n'a pas pu s'en sortir la première fois vous voyez il ne fait que faire des vidéos il met ses sons il est mis à la débat faire le remise j'ai ri quand il a vu ça j'ai vu trop de faux dans ses promesses j'ai vu trop de faux dans sa façon d'agir il n'est même pas proche de l'artiste il est pas en Côte d'Ivoire c'est pour faire quoi en Côte d'Ivoire ? tu pars en Côte d'Ivoire fais quoi ? est-ce que c'est toi qui l'a parti ? fais de courir ton artiste partout poste ton artiste tu peux avec lui en Côte d'Ivoire il fait les plateaux il peut se mettre parti où depuis là ? depuis que son son chauve là il est parti où ? mais c'est toi qui te met devant parce que tu veux qu'on te voit on croit que tu perds bien tu es dans ton film je me suis écarté du groupe parce que je voyais le film et là je connais la fin de ça je voulais pas redémander ce gâteau vraiment vous avez vous avez c'est pour ça que vous avez vu je me suis écarté parce que tout ce qu'il a promis vous allez voir déjà la voiture qu'il a promis c'est pas la voiture il n'a pas donné aucune voiture ça c'est la voiture du frère des soins des ans machin tout qui travaille là ce n'est pas pour Prince-Sémé et c'est une vieille voiture vous avez vu je suis là pour vous éclaircir vous vous dites la vérité vous comprenez Prince-Sémé avec devenant ses yeux les gens qui veulent se faire voir derrière Prince-Sémé là ça va pas se passer on va tu vas faire ton travail et moi je vais t'obliger à faire ce travail tu devais venir au Cameroun marcher derrière l'artiste vivre ce qu'il est en train de vivre pour vraiment le manager le poster moi je t'ai donné combien de marchés pour Prince-Sémé c'est moi à l'époque quand tu m'as mis là au groupe et j'étais comme ta marionnette j'ai parti chercher les marchés tu m'avais promis des pourcentages j'ai parti chercher les marchés tu me disais si il y a n'importe quel marché envoie-moi j'ai parti chercher les marchés je t'envoyais j'ai t'ai donné moi seul j'ai les captules des cas j'ai t'ai donné moi seul 5 marchés d'au moins 400 000 de Prince-Sémé je n'ai jamais reçu 5 ans je me suis jamais plaint il disait qu'il faisait ça pour Dieu parce que c'est un aveugle qu'on aimait mais je vois que même l'aveugle n'est pas en train de recevoir toutes les promesses que tu lui as que tu as eu à lui faire à lui faire autant pour moi toutes les promesses que tu as eu à faire à Prince-Sémé rien il ne reçoit rien quand tu as commencé il n'y a pas la voiture tu as tout gâté donc la voiture montre que mon intuition ne m'a pas trompé parce que moi je ne fais pas dans le faux je suis un enfant de Dieu la voiture il a tout gâté ça montre que j'ai bien fait de quitter parce que ça va cuire viens au Cameroun viens près de Prince-Sémé viens m'acheter lui-même un mois montre que tu es un vrai manager ne reste pas aux Etats-Unis tu te laves dans l'eau tu prends les voitures les gens tu te filmes avec tu tout montes tu descends le manager est monté tu fais des erreurs les erreurs que demain ça va te clouer tu vas te réfléchir vite et tu travailles tu vas travailler c'est mieux c'est parce que mon cœur est tellement blanc je vais dire j'ai un cœur tellement pur même si quelqu'un me fait du mal pour manger je peux me fâcher une journée au lendemain je te pardonne c'est pour ça que je suis je suis un fasciste tu vois je subis sans tout de fois mais je vais te dire ta plus grosse erreur et ça va te coûter très cher tu vas regretter à cause de cette erreur Kossi m'avait appelé le moment que je gérais encore des choses il m'a envoyé 200 000 francs d'atouts complètes pas avec Prince Semer en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens savent soulever les artistes ils connaissent bien la culture j'avais un exemple sur Aïcha Tremblay quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire elle a fait tous les plateaux Willy Dumbo et tout et tout live TV aujourd'hui elle est intouchable au Burkina Faso j'ai appelé Prince Semer pour lui dire Prince Semer Allons en Côte d'Ivoire voilà conséquemment Prince Semer m'a raccroché il y a même papa qui était prêt à nous payer le billet d'avion pour qu'on aille en Côte d'Ivoire pour faire les différents plateaux Prince Semer a refusé il a fait confiance à ces gens que je suis en train de le voir là je sais que bientôt tu vas faire une sortie pour dire que tu es fâché d'eux parce que le travail qu'il voit là c'est pas le travail il y a encore la plus grosse erreur que cette équipe a commise demander même pardon à ce monsieur faites Fait une vidéo une sortie où tu demandes pardon à tes bords de l'Evoire l'effet d'avoir supprimé le remise de Viviane qui l'a mis sur l'Utulokama et ça sera très dangereux c'est grâce à des bordeaux aujourd'hui qu'on parle de Prince Semer on parle même du Cameroun à l'international encore c'est grâce à des bordeaux donc ça pouvait être un cadeau même qu'on lui offrait comme ça même le remise là ça te donne même ce que tu veux parce que si tu n'avais pas fait ça on ne devait jamais qu'on aille Prince Semer je vous assure c'est pas normal grâce à des bordeaux aujourd'hui Prince Semer et Viviane elle remontait à souffrir on joue ça dans tous les boîtes de nuit dans tous les snacks grâce à des bordeaux où est-ce que tu remercies aujourd'hui il pourrait faire même n'importe quoi on a dit que les droits d'auteur devaient être intéressés à Prince Semer est-ce que vous avez vu sur Youtube là il a écrit là-bas que le droit d'auteur ou alors auteur des bordeaux et même s'il avait fait le problème est tout dedans vous ne savez pas c'est toujours une forme de publicité de Prince Semer qui faisait encore pour le soulever parce que de faire bien ton travail nous les Camerouns on est là on observe et toute une petite agie la famille avril tournée européenne tout ça c'est le fait moi je connais tout ça avril tournée européenne il ne faut pas t'agiter tu as commencé l'administraté à dépasser tu as pu mener en presse mais grâce à la baronne parce qu'on n'est pas encore entré à temps que la baronne va faire une sortie on n'est pas encore entré dans les détails au lieu de travailler bien pour l'artiste tu as été lâché dans l'eau tu fais tes pubs c'est toi-même tu lèves ton artiste de côté tu ne connais même pas bien pour un séminaire je le connais il a fait 10 ans et machin avec lui quand il va faire une sortie surtout on ne va pas te dire il faut faire le bon travail demander pardon à ces débordaux faites une vidéo vous demandez pardon à des bordeaux parce que ce gars est pâché et le karma existe voilà tu achètes un petit loupon quelque part tu mets même deux chambres là-bas parce qu'on a dit que c'est 30 millions bon la voiture ne vaut pas 30 millions il faut se dire la vérité il ne faut pas qu'on complète nous on ouvre les voitures on connaît la voiture ne vaut pas 30 millions même si c'est petit 10 millions tu vas la voiture à 10 millions même 7 millions tu prends ça tu fais un petit loupon de teint quelque part tu te sécure tu sais que tu as un théorème quelque part parce que demain ça peut cuire tu revends donc c'est un conseil les histoires que tu vas aller gagner l'agent pour aller payer les chauffeurs pour aller payer les assurants si ton conseil dit qu'on ne t'inquiète pas je vais t'appeler le chauffeur je vais t'appeler au carburant sauf que personne ne distribue l'agent n'oublie pas ça ça veut dire que s'il paie ton chauffeur il va couper dans tes chaussures il faut dire les vérités donc si tu as accepté ça c'est que demain si il coupe pour couper ton chauffeur on ne va pas discuter parce qu'on n'est pas à l'armée du salut on n'est pas là c'est le business ne rêvez pas ne rêvez pas on peut aider mais il y a les limites quand il y a encore le buzz c'est bon mais quand ça va quand ça va se calmer le professeur a bien voulu ses yeux posez bien les choses donc c'est un conseil que t'es donné prêt c'est mes félicitations pour ta voiture si tu veux tu écoutes si tu veux tu écoutes au moins si j'aurais dit ce que j'avais à dire tu dois déjà t'abonner tu sais le pourquoi en t'abonnant tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz partage aussi pour m'encourager tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou même si tu as quelque chose à dire